Voilà, c'est reparti, donc on en était sur le pourquoi du rouge de la chandelle et de la bougie qu'a allumé Pierre Mélenchkovski. C'est-à-dire que c'est parce que je ne pense pas que tout doit être expliqué, quoi. Non, mais moi, je ne vais pas l'expliquer, je vais grandir sur le rouge. Si on essaie de définir un monde et d'expliquer le monde, je crois que si on essaie de définir le monde ou d'expliquer le monde, en fait, on arrive assez vite à vouloir mettre les ans en prison. Parce que dans ce cas-là, il y a des ennemis, des gens pas bien, des gens corrompus. Alors je ne sais pas après si c'est voté. Je pense que c'est une mauvaise idée, oui, effectivement, de classifier les gens. C'est pour ça que je revenais au rouge, et le 17 février 1909, qui est une date importante, où celui qui baille, je crois que c'est Goyatlaï, qu'on appelait Géronimo, est mort d'une pneumonie. A ce moment-là, il était prisonnier politique à Fortile, donc il est mort d'une pneumonie à 4 ans, en résistant. Et il a dit, quand viendra le jour où les apaches seront séparées de leur terre, ils tomberont malades et mourront. Combien de temps s'écoulera-t-il avant que l'on dise qu'il n'y a plus d'apache ? Ce qu'on appelle le DAPL, le Cota Access Pipeline. On a Donald Trump qui a signé pour, en fin de compte, donner des pleins pouvoirs aux compagnies pétrolières pour ravager les États-Unis, parce qu'il n'y a malheureusement pas qu'un problème sur ce pipeline aux États-Unis. Il y a plusieurs pipelines qui sont imposées aux peuples, aux différents peuples qui vivent aux États-Unis. Et en ce qui concerne le Cota Access Pipeline, nous avons les Lakotas, qui aujourd'hui, au Cota, représentent maintenant moins de 4% de la population, alors que c'est la population d'Origine qui a été euthanasie, massacrée, génocidée. Et aujourd'hui, le Bureau des Affaires Indiennes de la région de Saint-Denis-Moroc a expulsé de ses terres une opposante au Dakota Access Pipeline. Donc il se fait ça le 16 février. C'est Madame Ladonard-Alard, avec 10 jours de préavis. Donc ça veut dire que le 26 février, elle va être expulsée de ses terres par le Bureau des Affaires Indiennes. Et ce qu'il faut que les gens sachent en France, c'est que les bureaux des Affaires Indiennes sont des organisations néocolonialistes, imposées par les Blancs, donc par les colons, et qui gèrent les réserves. Et donc on gère l'Indien sur des terres qui, soi-disant, sont à lui, et qu'on peut les prendre à n'importe quel moment. C'est-à-dire que les bureaux des Affaires Indiennes décident que tu dois virer de ta terre, on te vire de ta terre, et donc c'est complètement scandaleux. Il ne faut pas avoir une unité des Lakota contre un projet. Il y a des chefs, les Indiens souffrent aussi du fléau des chefs et des leaders. On leur impose des décisions, on leur a fait élire des chefs qui sont aux ordres des colons, et actuellement, dans cette lutte que mènent les Indiens sur leur propre terre, eh bien ils ont contre eux des Indiens. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas rebondir là-dessus. C'est la même chose en Afrique. Parce que moi je veux rebondir là-dessus par rapport à l'Afrique. Parce que la France, demain, le 24 avril, qu'est-ce qui va se passer ? On a Maszulu Diabanza, qui est un type qui a créé en 2014 l'UDC, donc qui est, voilà, c'est un groupe, j'aime pas trop, c'est un parti, mais par contre ce type, ce que j'aime, c'est qu'il combat et lutte contre le néocolonialisme français. Donc ça, il faut lui reconnaître. Et donc, on va le mettre en procès demain. Cet procès est dit parce qu'on veut l'expulser de France, parce que ce monsieur a occupé l'ambassade du Maroc, et a dit qu'au Maroc, eh bien, vis-à-vis des populations noires, on les assassinait, on les discriminait. Et ça, c'est pas particulier uniquement au Maroc, mais c'est dans plusieurs pays d'Afrique qu'il y a une discrimination des populations noires, et notamment en Mauritanie. Et donc, l'Europe ouvre ses actes de racisme, pourquoi ? Parce que l'Europe a signé avec le royaume confessionnel du Maroc, au moment où, justement, en 2012, je crois, ils ont tenu le prix Nobel de la paix, donc le Nobel des explosifs a été donné à l'Europe en prix Nobel de la paix, parce qu'on signe un accord avec l'État confessionnel du Maroc pour exploiter, en face du Sahara occidental, les réserves agriotiques, c'est-à-dire pour pouvoir pêcher les poissons qui appartiennent à des populations locales de territoires que le Maroc s'est appropriés. Voilà, donc, on a des Africains qui ne sont plus maîtres chez eux. Ils sont comme les Indiens d'Amérique, comme les Lactains, ils sont africains, mais leurs terres ne leur appartiennent pas. Et donc, il faut bien voir que qui a institué ça ? Eh bien, c'est qu'avec les siècles, les formes de pillage sont devenues plus santes. C'est-à-dire, les anciens germains, ils dévastaient en toute simplicité les pays qu'ils avaient conquis. En décembre, en 1940, on recourut une méthode de rapide plus subtile et plus fructueuse. Ils ont mis le Marc à 20 francs. Et donc, c'est ce qu'on appelle la politique, c'est le nazisme monétaire. Et la France a subi, entre 1940 et 1945, ce nazisme monétaire de la part de l'Allemagne. Parce que l'Allemagne occupait la France. Mais, après 1945, la France a créé le franc CFA pour imposer ce nazisme monétaire au pays d'Afrique. Et donc, il faut bien comprendre que ce franc CFA, en 1945, c'est le franc des colonies françaises d'Afrique. Mais, en 1958, au début des décolonisations, eh bien, il change de dénomination, il devient le franc des communautés françaises d'Afrique. C'est ce que disait Jean Jaurès, il disait, quand on ne peut pas changer les choses, on change les mots. Et, en fin de compte... Les africains, c'est les apaches. Oui, exactement. Non, mais c'est bien, c'est bien. Les vrais américains sont les apaches, les vrais américains sont les d'autos. Voilà. C'est important. Je vais quand même dire que l'UDC, ça lève le crénos. Bien sûr. C'est la partie suisse qui veut virer les immigrés, les chiens, les chars. Ils veulent virer tout le monde. L'UDC, c'est une partie très crénos. C'est sûr. Alors, que ça se passe, si vous dites que les africains doivent être chez eux, je ne sais pas. S'il veut que les suisses, je ne sais pas si je veux. Moi, je sais, en Suisse, je n'y vais pas trop. Parce que je suis allé en voiture et puis moi, je lui ai dit, non, que la voiture, ce n'est pas possible. Elle était trop poussée. Alors, il a dit, bon, théoriquement, je devrais vous accompagner à Genève, là, à reprendre l'autoroute. Mais vous ne laissez pas la voiture, la gare à l'Agnance devant chez Godard. Elle était trop belle, trop sale. Alors, bon, moi, je me suis écrasé, on est parti. L'UDC, là, je ne sais pas quand même. Non, mais la France aux africains, la France aux français. Ah, ben, moi, je suis contre. La Belgique aux belges. Moi, je suis contre. C'est-à-dire, moi, j'ai mon propre point de vue, c'est celui du mouvement Heidel Lommer. C'est-à-dire que la terre ne t'artient pas, tu appartiens à mes terres. Donc, moi, je ne dis pas que je suis français, je dis que j'appartiens à la France. L'UDC, ce n'est pas ça, ils disent que l'UDC, c'est-à-dire que l'UDC, c'est-à-dire que l'UDC, c'est-à-dire que moi, justement, pourquoi je parlais de nazis monétaire et du français, c'est-à-dire qu'il faut bien voir que l'opprimé, l'ancienopprimé français, impose le même type d'oppression que celle qui est subie à d'autres pays. Et donc, on voit bien, parce que l'État d'Israël fait aujourd'hui aux Palestiniens ce qu'ils ont subi au même hier. Est-ce que tu crois que c'est une bonne idée de parler d'État d'Israël ? Oui, c'est une bonne idée, parce qu'aujourd'hui, c'est le plus grand gisement de gaz actuellement. Pourquoi est-ce qu'on tue les femmes et les enfants dans la bande de Gaza ? Ce n'est pas du tout parce qu'il y a des méchants personnes dans le gouvernement israélien qui se font pour tuer les femmes et les enfants. C'est parce qu'il y a du gaz dans la bande de Gaza. C'est parce qu'en face de la bande de Gaza, il y a le plus grand gisement de gaz de la Méditerranée. Et effectivement, si on reconnaissait un État palestinien, il faudrait partager. Et en fin de compte, le vrai problème du monde, c'est un problème de partage. Ce n'est pas un problème de Palestiniens et d'Israéliens. Donc, on voit bien que le fait de s'accaparer la Terre et de tirer la Terre m'artient, ou une ressource naturelle m'artient, c'est ce qui va poser tous les problèmes de nationalisme. Mais c'est ce que fait l'UDC. Bien sûr, c'est ce que fait l'UDC. C'est pour ça qu'on ne doit pas revendiquer un drapeau contre un drapeau, parce que les drapeaux sont une insolence des pommes. Ok, c'est bon. Quand on revient vers l'arrière, d'accord, on a dénoncé beaucoup Auschwitz, même jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je disais, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on dénonce encore Auschwitz. Et bien, sur les territoires palestiniens, il y a un camp qui s'appelle le camp Auschwitz-Kaza. Il s'appelle comment le camp, oui ? Le camp Auschwitz-Kaza. Mais c'est l'État d'Israël qui l'a fait comme ça ? Tout à fait. C'est qui alors ? Un palestinien, il connaît l'histoire aussi, le palestinien. Donc, voilà quoi. À venir, quand on revient vers l'époque, quand on recule en arrière, il ne peut rien que d'entendre le mot Auschwitz. C'est trop petit, hein, et en Europe. Et quand c'est sur les territoires palestiniens, ça ne choque pas. Mais quelle similitude tu vois entre Auschwitz et la situation dans la bande de Gaza ? C'est ce que ça s'est passé. Le passé a choqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas la nomination, la nomination. C'est-à-dire qu'il se passe à Auschwitz, c'est la même chose que ce qui se passe dans la bande de Gaza. Non, pour Auschwitz. Moi, je pense que ce qui se passe à Gaza, c'est plutôt... C'est la même chose qu'à Auschwitz, quoi. Non, c'est plutôt à rapprocher de ce qui s'est passé dans les guittos. Pour moi, ce n'est pas à rapprocher de ce qui s'est passé dans les camps de concentration. C'est à ce qui s'est passé dans les guittos. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne sait pas. Mais la réalité, c'est que par rapport... C'est pour ici, comme à l'heure. Oui, bien sûr. Mais Théo, c'est une guittonisation. C'est-à-dire... Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire que quand Mélenchon a du mépris de classe pour un jeune en école de journalisme et qu'il lui dit « ton métier pourri », il est exactement dans la même chose. C'est-à-dire que la jeunesse, il s'agit de la mettre dans le ghetto de quoi ? Dans le ghetto de la délacance. Aujourd'hui, enfin demain, Éric l'était pas à 8h30, il va être en procès à Dijon. Pourquoi ? Je suis pas sûr qu'un schuit, c'était qu'un ghetto. Enfin, il y avait plusieurs camps à Osprey. Ah non, non, non. Il y a une partie ghetto. Éstriquement, on a parlé de ghetto de schuit quand même. Excuse-moi. Non, il n'y a pas de ghetto. Non, c'est-à-dire que c'est le ghetto de Barcelone. C'est le ghetto de Barcelone. C'est intéressant parce que c'était quand même l'éradication d'une race, tout simplement. Non, mais un schuit, c'est pas eu qu'un ghetto. Il y a eu un camp d'extermination. Et à cette époque-là, les grands financiers ont participé à cette échéance. Et côté palestinien, il n'y a pas de grands financiers. Les grands financiers ont participé au nazisme. Chaque époque, il y a une délacation. Les grands financiers ont participé à cette salle guerre. Maintenant, il n'y a pas de guerre propre. Qu'est-ce que nous... C'est Jaurès qui a dit le capitalisme porte la guerre comme la lue porte l'orraine. Comment est-ce que tu veux dans ces conditions qu'il y ait de guerre propre ? Toutes les guerres sont liées à le fait de ne pas vouloir partager un bien commun. Et aujourd'hui, quand on est à faire l'éloge d'une personne qui a accaparé des terres, qui a passé sa vie à accaparer des terres, et donc, en fin de compte, vous avez volé l'événage général à la fois d'Africains et des Français, eh bien, on est vraiment au système qu'avait décrit Marc-Covic. Il a dit que la force la plus puissante dans le monde est à son média parce qu'il peut faire un coupable, un innocent, et d'un innocent, un coupable. Mais qu'est-ce que va faire Israël dans ce problème ? Alors, je vais t'expliquer, justement. Ils sont tout offites, quoi. Alors, je vais t'expliquer. Ce que vient faire Israël dans cette optique, c'est qu'Israël est emblématique de la manière dont on entretient la confusion entre le gouvernement et le peuple, et comment est-ce qu'on dresse les peuples les uns contre les autres. C'est-à-dire qu'Israël, c'est un gouvernement. Ce n'est pas un peuple. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas un peuple. C'est un gouvernement. Et les gouvernements ont les mêmes intérêts, c'est-à-dire de gérer leur peuple pour leur faire faire ce qu'ils veulent, et de surtout pas s'intéresser à l'intérêt général. Donc, Israël ne peut pas s'occuper de l'intérêt général des populations qui vivent sur le territoire qu'ils prétendent gérer. Israël n'est pas là pour ça. Israël, comme tous les États... Mais le gouvernement palestinien, c'est pareil, alors ? Exactement. Si, si, exactement. Non, mais je ne sais pas parce qu'il y a un smart. C'est pour ça que moi, je n'ai jamais été... C'est-à-dire que je vais t'expliquer. Moi, j'ai été proche de la fille d'un leader palestinien qui a eu beaucoup d'amis qui ont été éliminés par Arafat parce qu'il avait toujours dit revendiquer l'État palestinien et aussi stupide qu'être israélien et revendiquer un État israélien. Il dit antérieurement, lui, il a vécu, enfant, son père qui vivait à Jérusalem et il dit que les Ordovres, les chrétiens, les palestiniens, musulmans ou chrétiens, les juifs, tout le monde vivait en très bonne entente et en très bonne harmonie. Il y avait zéro problème. Les problèmes sont arrivés justement quand il y a eu des impérêts par rapport à ces territoires qui sont arrivés et qui ont divisé, donc il y a déjà eu les Anglais et à partir de là, on a dressé les populations les unes contre les autres et il s'est passé exactement la même chose dans la région des Grands Lacs. Et pourquoi dans les années 40 ? Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 40 ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et si on parlait d'aujourd'hui ? Pour se faire pardonner, pour se faire pardonner de ce qu'ils ont fait par rapport à la Deuxième Guerre mondiale, pour se faire pardonner. Donc voilà, cadeau, une tête. Les financiers de la Première Guerre mondiale. Qu'est-ce financier ? C'est-à-dire que ce qu'il faut voir, c'est que la marque Fanta, c'était Coca-Cola Company mais en analis. Et c'est pour ça qu'ils étaient implantés en Afrique, avec l'armée de Rommel. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que les grands groupes financiers, Ford, Coca-Cola, eux, ils n'en ont rien à foutre. Les Asies, les Américains, les Alliés, ils s'en battaient les couilles. Pour eux, la guerre, c'était que du profit. Que du profit. Et il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, là, si j'ai parlé de cet avion militaire américain qui survole l'Europe pour faire des mesures sur la radioactivité, pourquoi ? Parce que le concept même de dispersion de radionucléides sur les territoires, ce sont les nazis qui ont avancé. Déjà, est-ce que tu peux répéter le scoop ? Parce qu'on a été coupé et ça est perdu. Donc pour l'enregistrement, ça va passer en plus court, parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent parler aussi. Mais c'est ce que tu redonnes le scoop. Radio Anarchiste de la République, Place de la République, a un scoop à donner et qu'il l'a déjà donné, mais on va le refaire. Aujourd'hui, à 17h, il y a un avion Boeing WC-35 de l'US Air Force qui a survolé le territoire français. On appelle ça Nupair Aquacifer. C'est un avion qui est là pour faire des mesures de radioactivité. Donc il a des capteurs qui vont prendre l'air et après, ils doivent avoir des spectromètres de masse pour différencier l'Iode-131-1 et le Césium-137 ou le Césium-134. Donc ils font des mesures de radioactivité au-dessus de l'Europe parce qu'il y a eu une vague début janvier d'Iode-131 qui a été détectée au-dessus de l'Europe, dans différents pays d'Europe. Et moi, personnellement, et amis, on pense que ça pourrait être lié à l'unique centrale nucléaire qu'il y a en Slovénie, qui a déjà fui en 2008 et en 2011 et qui fuirait effectivement en 2017. Alors pourquoi est-ce que l'information est cachée ? Pourquoi est-ce que ça ne fait pas la une des médias ? Tout simplement parce que l'Union européenne a été créée sur un traité qui s'appelle Euratome et que les gens qui font la promotion criminelle de Atome for Peace n'ont aucun intérêt à communiquer vis-à-vis de la population comme quoi on est en train de les empoisonner. Et surtout, c'est que ces gens-là, s'ils ont créé le franc CFA en 1945, en 1945, ils ont créé aussi le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, pour obtenir la bombe. Et en 2007, Nicolas Sarkozy a rajouté une petite chose derrière CEA, derrière l'acronyme CEA, c'est le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Parce qu'effectivement, il y a une alternative aux renouvelables, c'est les énergies alternatives. Et donc, le CEA en France gère tout ce qui est financement, soi-disant, du financement des énergies renouvelables sous forme d'énergie alternative. Alors là, oui, c'est un poste que j'ai mis, parce qu'il faut voir que partout sur Terre, là où les gouvernements ont expérimenté les armes nucléaires, eh bien, il reste des zones que j'appelle des chancres radioactifs où des populations ont de très graves problèmes de santé qui sont liées à des maladies radioinduites. Et ce qu'il faut savoir, c'est que parmi les maladies radioinduites, les cancers ne sont qu'une toute petite partie. On ne parle pas de toutes les maladies du système nerveux central et on ne parle pas de toutes celles qui attaquent même le muscle. Parce qu'en Europe, par exemple, on a, en Bielorussie, un pays qui n'a jamais possédé de réacron nucléaire, tout du moins qui n'en possédait pas en 1986, au moment de la catastrophe de Tchernobyl, eh bien, il y a plus de 800 000 enfants qui sont malades et qui ont souvent des cœurs aussi gravement malades que des adultes qui auraient passé leur vie à fumer comme des pompiers et à bouffer de la viande rouge. Et donc, c'est lié au césium qui se fixe dans les fibres musculaires du cœur. Et donc, ces enfants ne peuvent plus jouer. Les vieux, en Bielorussie, ils disent « nos enfants ne sont pas des enfants » parce qu'ils ne peuvent même pas courir derrière un ballon, ils sont tout de suite essoufflés. Et donc, c'est ça que vit l'Europe, qui a eu le prix Nobel de la paix en 2012. Et ils ne sont pas soignis. Ils ne sont pas soignis, on le cache. Et en plus, à un moment, il y a une association qui a demandé un budget ridicule pour l'Union Européenne, un budget de 60 000 euros pour des cures de pectine. Et ça a été refusé. Ça a été refusé, pourquoi ? Parce que les représentants de l'AIEA, de l'Agence Internationale de l'Énergie Atomique, a dit « si on débloque ce budget de 60 000 euros pour acheter de la pectine, eh bien, ce sera implicitement reconnaître qu'il y a un problème et que le nucléaire pose des problèmes sanitaires et sociaux. » Et donc, on voit que ces salopards qui sont capables d'investir des millions d'euros dans un sarcophage sur Tchernobyl, pour le profit de Bouygues et de Vinci, ils ne sont pas capables de donner 60 000 euros pour sauver la vie d'enfants en Europe. Donc, aujourd'hui, il va de radionucléique sur l'Europe, les médias n'en parlent pas. Et le scoop est sur... Et le scoop est sur radar, la radio anarchiste diffusée à République, effectivement. Donc, on pouvait suivre cet avion grâce à son transpondeur. Et donc, c'est mon ami Fabrice David qui a suivi cet avion et qui m'a informé qu'à 17h, il survolait les Alpes. Donc, on ne saura rien. Parce qu'au moment de Fukushima, il faut que les Français le sachent, au moment de Fukushima, il y a beaucoup de points de mesure qui dépendent de l'Union européenne et de l'ONU, qui ont capté les radionucléides et qui ont fait des mesures très précises de la radioactivité arrivant sur l'Europe. Et il y a eu une pétition de la CRIRAD qui est passée aux oubliettes parce que, normalement, quand l'Union européenne finance des mesures, théoriquement, le citoyen européen doit y avoir accès. Et donc, ils avaient créé une pétition pour que les citoyens européens demandent avoir accès à ces mesures. Eh bien, cette pétition a disparu. Donc, je demande à Roland Desbordes et aux gens de la CRIRAD comment ça se fait que cette pétition qui, en 2011, était excellente et que j'ai signée, comment ça se fait qu'elle ait disparu et qu'on n'ait jamais eu les chiffres que possèdent l'ONU et l'Union européenne sur les vagues de radionucléides qui sont passées sur l'Europe après la catastrophe de Fukushima en 2011. Alors, aujourd'hui, on est en 2017, on approche des déchets en spécis l'anciel. Depuis janvier, il y a de lieux radioactifs au-dessus de l'Europe. Comment ça se fait qu'il y a un avion militaire américain qui fait des mesures et comment ça se fait qu'on n'a pas les résultats des mesures et comment ça se fait qu'on ne nous dit pas d'où faire cette radioactivité ? Donc, on est bien là dans un infumage total. Aujourd'hui, on a des candidats qui se présentent comme candidats du peuple qui touchent 20 000 euros d'argent public mensuel et qui promettent la même chose qui a été promis en 2012. C'est-à-dire, on va fermer les deux vieux réacteurs de Fessenheim après 2017, alors qu'il était promis qu'ils seraient fermés entre 2012 et 2017. On prend les gens pour des cons. Mais c'est criminel de faire ça. Parce que, réellement, petit à petit, les plus violents, les gens qui pourraient être tentés par la violence et par la radicalisation, ça fait du, comment dire, ça met du bois dans leur cheminée. Et donc, c'est en ça que je dis que c'est criminel. On le sait très bien, tout ce qui pourrait s'ensuire de violence, et c'est pour ça que, effectivement, quand on parle de gamin, il faut faire extrêmement attention parce qu'il s'agit de mort de femmes et d'enfants. Et aujourd'hui, il s'agit de sauver les femmes et d'enfants. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'en Israël, il y a des plus grandes manifestations pour la paix. Et ce sont des femmes israéliennes et des femmes palestiniennes ensemble, ensemble qui manifestent. Et il y a zéro image dans les médias. Vive le matriarcat. Il y a zéro image quand il y a des millions. Attends, c'est un tout petit pays Israël. Eh bien, il y a eu des manifestations avec 2 millions de personnes pour exiger la paix. 2 millions. 2 millions, c'est comme si en France, on avait une manifestation avec 5 millions ou 6 millions de personnes. Et imaginons qu'on ait une manifestation immense comme en Espagne pour les réfugiés et à SNAH. La manif qui a eu lieu à Madrid pour les réfugiés, pour accueillir les réfugiés. Combien de personnes ? Alors, qu'est-ce que tu en penses ? 250 000, 200 000 à 250 000 personnes. J'ai des réfugiés, ce qui passe en France par exemple. C'est pas assez. C'est ce qui se passe en France. Ah oui. Est-ce que tu as envie de dire par la semaine dernière, à l'autre semaine, malheureusement, toutes les semaines se suivent et se ressemblent sur l'acharnement contre les réfugiés ? L'acharnement, l'acharnement, il se fait pratiquement tous les jours. Et voilà, un autre insu, c'est-à-dire que ils agissent, voilà, les agents du désordre, ils agissent très tôt le matin. Comme ça, il n'y a pas de témoignage. Et voilà, on va bientôt entendre le bruit des votes. Et bien, il y a des réfugiés, ils sentent les coups de pied des votes. Voilà. Ça valse, les coups de pied. Je ne sais pas si vous m'avez compris, ils m'ont pas tout. Et il y a un prêtre là qui a été enlevé les pierres. Il dort, même. ils ont été mettés des pierres au niveau des ponts qui sont à côté du centre qui a été fait pour accueillir des réfugiés. Malheureusement, il n'y a pas assez de place dans ce centre, de 400 personnes. Tous les 4 jours, de 4 à 10 jours, ça doit tourner. Enfin, ça doit tourner. Les personnes sont accueillies et après, redirigées vers d'autres centres d'accueil. Et là, ils sont en train de structurer parce que les personnes qu'ils accueillent à l'intérieur, il reste un peu plus longtemps. Et du coup, les personnes qui sont à l'extérieur, ils attendent pour rentrer dans ce centre comme on leur demande d'attendre. Et précisément les pierres, elles servaient. Et ils ont été mettre des pierres où ils pouvaient s'abriter. C'était l'hiver. C'était l'hiver jusqu'à maintenant. C'était l'hiver. Donc, s'abriter du froid, de la neige. Et ils ont été mettre des pierres, des grosses pierres, pas des petites pierres, des grosses pierres comme des bénirs de plusieurs tonnes. Non seulement en dessous des ponts, mais aussi proches pour pas qu'une personne se mette entre les pierres ou même deux personnes se mette entre les pierres pour s'abriter. Donc, c'est deux fois plus pervers de mettre des pierres où ils peuvent attendre et de les mettre en sorte qu'ils ne peuvent pas du tout s'asseoir. Ils ont l'air à l'encher puisque c'était... Du coup, c'est une décision de mairie et préfectorale. Mais pour eux, non, ils n'ont rien. Ils n'ont pas mis de pierres pour être très embêtés contre les flugiers. C'est hypocrite de faire un centre d'accueil pour les refugiers et en même temps, aux alentours de pas qu'ils viennent. Je suis tellement avasourdie par ça que j'arrive même pas trop à m'exprimer dessus. Mais donc, moi, je me suis déplacée. J'ai vu ces pierres et on était un certain groupe à être assourdir et à vouloir déplacer ces pierres. Du coup, on a pris les plus petites à 10 et avec un bateau, on a essayé de les écarter en faisant levier, etc. Et c'était compliqué. Très compliqué. On a déplacé quelques-unes, 3 ou 4, mais le plus gros était là. Et moi, je pourrais dire que les pierres qui étaient là pour leur nuire, finalement, elles sont devenues pierres protectrices puisque c'était pour couper du vent. pour mes amis. On en a fait des pierres protectrices. Nous, on a essayé de faire ça. Et juste... Des pierres protectrices. Voilà. Mais donc, c'est pour dire que maintenant, alors, les personnes qui veulent aider les réfugiés, on a même le droit d'aller leur donner un petit café, une petite couverture, les policiers, et bien, les retirent aussi vite. donnent des amendes aux personnes qui ont des associations de solidarité, pour les aider, leur intervissent de donner des petits pains, leur intervissent tout. Donc, du coup, ils attendent devant le centre, non seulement, alors, après des minutes de risque qu'ils ont eu pour arriver dans une terre d'accueil, soi-disant, et bien, encore des péripéties pour eux. des périples. Donc, les assoiffés, les... 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 les épuisés, les épuisés, les harcelés, les affamés, il y a eu des raflés tout le long de l'été, les frappés parfois, maltraité, les volés, les volés, oui, oui, oui. Et donc, c'est une... On a appris récemment que, de toute façon, il y a eu un sondage aussi que les personnes qui arrivent, il faut savoir que les personnes qui arrivent, les primo-arrivent, qui peuvent donc s'échapper de leur calvaire, parce qu'ils ne viennent pas pour rien. Il faut savoir qu'ils fuient. Ils fuient. Oui, ce n'est pas des migrants, ce sont des réfugiés. Ce sont des réfugiés c'est de la survie, quoi. Ils viennent... Enfin, c'est pour dire que ce ne sont pas des... Des racontes et ce ne sont pas des... Des ruitants. Voilà. Après, il peut y avoir bien sûr de tout, mais la plupart, bien sûr, qui sont très, très intelligents, voilà, c'est des personnes cultivées, respectueuses, craintives tellement, du coup, ils craignent, ils viennent... avec la peur vente, mais en croyant que d'être... Est-ce que c'est pas le but, justement, de faire peur aux gens qui sont dans des situations de précarité provoquées par les gendarmes, par tous les gens ? C'est-à-dire, est-ce que cette insécurité, elle n'est pas provoquée, justement, par les gens qui en tirent des profits et que donc, pour eux, il est important de gérer cette impunité et donc cette peur ? Parce que, moi, j'étais samedi à la manif, soi-disant contre l'impunité et à aucun moment, les syndicats, la FIDH, personne n'a réclamé la tête du ministre de l'Intérieur, personne n'a réclamé la tête du ministre, personne n'a réclamé la tête du préfet de police de Paris. Est-ce qu'il n'y a pas... Est-ce qu'il n'y a pas... Merde ! Il est très... Il est très... C'est toujours qui a lâché le portable. Non, non, parce que justement, on pointe du doigt, on va dire, les sous-fifres et jamais, jamais la cause. C'est comme la manif contre la corruption des élus. Oui, des élus, mais les élus, c'est les marionnettes des multinationales. Alors, justement, t'as le titre en haut, mais c'est pire, c'est pire. Voilà, la casserole qui font bouillir parce que c'est la marmite. Oui, mais là, c'est pire. Il y a le titre en première page. Je trouve ça particulièrement scandaleux. C'est-à-dire que tu y étais, tu es en photo, là, sur la première page de 20 minutes et regarde ce qu'ils mettent comme titre. Non, je ne suis pas en photo, je n'y étais pas. Les anticorruptions réclament un qui d'aille en paire à la présidentielle. C'est-à-dire, au lieu de dire qu'on renverse le truc et on dit qu'ils veulent un candidat exemplaire aux présidentielles. Comme si on pouvait être candidat aux présidentielles et être exemplaire. On ne peut être qu'exemplaire d'un système pourri qui impose des non-choix. C'est quand même qu'ils font. Alors, on a été coupé tout à l'heure. Et là, j'en profite parce qu'il était sur la photo donc il faut que tu répondes à ça. Oui, je ne savais pas et du coup, c'est sûr, de toute façon, c'est ce que dit Claude, elle a raison puis toi aussi. Vous êtes d'accord aussi. C'est-à-dire parce que quand j'ai pris la parole au micro j'ai dit quand même ce que les gens ne savent pas c'est que les parlementaires c'est important à le dire quand même ils ne payent pas le train gratuit à vie en première classe ils ne payent pas le train et nous ça nous coûte cher tous les ans. Tous les ans ça augmente il y a plein de gens qui fraudent mais ça c'est inadmissible ils savent quand même le dire ça. Attends, il faut recommencer la campagne contre les fraudes contre les pauvres pour criminaliser le pauvre dans le métro. Attends. Moi j'ai vu toutes les affiches là. On peut exiger le train gratuit salaud pauvre Juste pour finir sur la manif sur les élus corrompus c'est pointer du doigt les sous-fifres au lieu de pointer du doigt les réelles causes les réelles causes c'est le système ce système il est corrompu mais d'essence de nature puisque c'est le fric qui mène le monde donc du coup et les élus ce ne sont que des marionnettes alors certes on peut les guillotiner si on veut moi ça ne me dérange pas personne mais certes on peut s'attaquer sur les corrompus mais soyons plus ambitieux on s'attaque au système et ça ne sert à rien d'aller vous voter le mieux c'est de descendre dans la rue pour faire changer le système mais le javel a été inventé justement parce qu'on coupait les têtes il ne faut pas l'oublier et vous regardez sur son torchon de 20 minutes Roger en a parlé au début ça vous permettait quand les mecs quand il y a une meuf qui parle vous écoutez quand vous voyez le féminisme il faut toujours qu'il mette un peu le poing sur la table parce que quand un homme parle c'est des heures quand c'est une nana elle est coulée toutes les morceaux voilà donc et Roger m'a appris un mot c'est un anarchiste psycho-rigide c'est super dur à dire pour se voir mais c'est un fait alors pour Roger parlait de ça mais ça a été coupé on a eu un petit problème technique et ce ne sera pas enregistré c'est ce monsieur président de la FNSEA qui est un affameur que même les lombrices ils n'en veulent pas ça va tout tout leur donner des pesticides et si on le brûle ça va nous donner des gaz dans l'air il y a le 20 minutes il dit quoi ? il dit à œuvrer sans relâche au développement de l'agriculture française il a tout donné toujours dans l'intérêt général oh non il a tout donné il a tout donné vous connaissez tous le FNSEA donc voilà ça c'est un torchon les casseroles les font bouillir des gros des casseroles des élus alors pas des élus mais des casseroles vous voyez et bien on va attaquer la marmite et je voulais vous parler juste que les jeudis au sujet des réfugiés qu'a parlé Asna Pierret les jeudis il y a thé et café des réfugiés vous trouvez thé et café des réfugiés sur Facebook il y a une cagnotte et tous les jeudis les personnes vont donner un kit d'hygiène aux réfugiés et surtout discuter avec eux plus un thé un café et c'est vraiment vraiment quelque chose de très convivial avec les réfugiés on apprend à les connaître ils apprennent à nous connaître etc et c'est super simplique et donc voilà soit vous venez soit vous donnez sur la cagnotte mais voilà ça c'est une action c'est pas une chose c'est rien c'est juste des gens des gens qui viennent parler à d'autres gens qui sont dans la merde à cause d'un pays qui sait pas les accueillir voilà bravo Clos c'est super synthétique c'est super rêve c'est un moment tu es juste derrière elle oui donc alors on dit qu'il y a des réfugiés qui s'intègrent qu'ils apprennent vite vite le français et ben je rebondis sur voilà l'info de Clos vous voulez qu'ils s'intègrent vous voulez qu'ils s'instruisent et ben au niveau des fournitures donc des cahiers des salles cadeaux pour qu'ils mettent leurs affaires et des crayons le nécessaire tout le nécessaire pour s'intégrer et surtout s'instruire parce que s'instruire c'est un droit continuez leur instruction parce qu'ils sont intelligents déjà oh oui ils sont intelligents pour d'abord d'instruire ça va dans l'ensemble oui c'est dans le pactole ça les gens l'instruire tu veux prendre la parole on a pas encore voilà c'est le petit radio diamètre c'est pour montrer que la radioactivité ambiante au café le de Javet est dans les normes le café le de Javet dans les normes pas donc de radio active pas donc de radio active il y a du football mais on peut pas lutter contre tout ah oui quelle horreur il n'y a pas que le sexe dans la vie il n'y a pas que le football il n'y a pas que le sexe alors excusez-moi je vais faire un petit tour d'autres lieux mais là c'est le feuilleton hebdomadaire il n'y a pas que le sexe dans la vie personnage AC PM le crime de l'art attention AC parle fort vous avez pris la décision quoi est ton groupuscule de vous auto-dissoudre peu de temps après la candidature de René Dumont préal cette candidature présidentielle a été un acte spontané les organisations comme les Amis de la Terre dont tu faisais partie ont d'abord été réticentes et assez tu as été un des éléments moteurs de cette candidature tu disparis jouant à pousser le chouli pour ma gueule de tout point qui transformait le mouvement naissant en une structure de pouvoir d'essayer à assurer le développement des névroses du monde je n'ai jamais cherché à jouer un rôle moteur je ne me déplace qui est visite de celle-là je te laisserai pas facilement passer j'ai le promet de souligner ce que tu as proposé de présenter un candidat aux élections potentielles je n'ai pas tellement capable d'engager l'écriture d'un article que ni signerions de nous deux noms assez la réalité répose sur des faits établis et non sur des divulgations artistiques le passé dont le passé est dans une certaine mesure secondaire ton comportement actuel est inqualifiable l'autodissolution de ton brouscule a eu pour effet de laisser le champ libre à la destruction d'un mouvement que tu viens construit collectivement et en dehors de toutes les structures de domination qu'elles soient personnelles politiques économiques ou culturelles tu veux que je te dise qu'elle a été capable de toi tu veux que je te dévoile le rôle exact de votre fonction au sein de votre mouvement et elle notre autodissolution a été un acte réfléchi assez par condition pourquoi on peut plus de collaborer à l'écriture d'un article qui aura pour l'objet de rappeler les objectifs et les circonstances de la campagne présidentielle de René Dumont et je suis conscient de mes limites intellectuelles mon activité intellectuelle s'apparente au fonctionnement des prédateurs qui sont associés je suis en effet incapable de fondre narcissisme dans un jeu collectif de ce que je suis là associé vous avez agi comme le pire des déserteurs tu m'entends tu n'es qu'un déserteur petit problème technique non est-il utile de donner des informations aux citoyens alors que tout est en journal à condition de ne pas se laisser bluffer par exemple l'histoire de la vie en des fleurs oui la vie en des fleurs moi je vais en lui là-dedans je ne vais pas entendre plus fort non non c'est pas que ça c'est pas c'est pas de l'impression est-ce qu'on doit faire c'est non l'avion dans la vie je ne vais pas entendre par contre l'histoire de l'iode je l'ai entendu l'histoire des rochers tu l'as entendu et puis il faut en parler encore l'histoire de la manif donc c'est pas tellement qu'il ne parle pas de ce qui se passe c'est qu'ils le mettent au fond du journal ou ils le récupèrent ou ils le mettent en première page et ils le récupèrent comme la photo de Jean-Baptiste c'est toi qui lutte contre la corruption et contre l'écrilège et on est là on transforme ça en une recherche de candidats au présidentiel ce qui est vraiment scandaleux on peut dire ce qu'on veut est une image c'est ça on a la preuve encore c'est facile d'instrumentaliser les citoyens alors notre travail n'est pas de donner des informations un petit peu plus c'est pour ça après cet examen de ce qui a été entendu puisque j'ai écrit quelques notes que je ne publierai pas parce que je ne sens pas trop mais je n'ai pas écrit les notes donc les notes sont écrites elles ne seront pas détruites elles seront peut-être publiées un jour mais pas maintenant donc puisque tout est dans le journal je pense puisqu'il est inutile d'informer le citoyen qui s'il veut il a qu'à lire les petites pages les petites signes qu'il y a dans le monde écoutez France Info sauf la journée sauf la journée le matin il n'est pas là il est on l'a journée plein je le reconnais il n'est pas non ça je suis d'accord il n'est pas voilà il sera peut-être dans quelques jours peut-être ma matin peut-être que nos rôles ça serait de donner des directives c'est-à-dire aux gens qui vont faire de leur fixer des rendez-vous et ceux qui viennent pas informés d'abord non parce que informés à mon avis le sont oui mais donc on devrait donner des directives et prendre le nom des gens qui ne viennent pas oui on le fera les noms des gens qui viennent ceux qui viennent pas on les punit parce que à ce moment là comme eux ils font une propagande effectivement en déformant c'est-à-dire que c'est pas qu'ils informent pas c'est qu'ils enrobent l'information dans une source humaniste on est tous tolérants on est tous gentils c'est la démocratie voilà c'est la démocratie on est tous pacif alors que nous peut-être on devrait faire le contraire on devrait couper des informations uniquement à ça c'est ça que nous la différence entre nous et nous après il faut assumer moi je ne sais pas si j'irai le secours procès je dis franchement c'est l'élimine c'est du trop je veux dire le français ce qu'il faut c'est en avoir sous le coude à partir du moment où tu peux où tes dire sont étayés comment est-ce que tu veux qu'on t'a candidat non mais c'est pas dire c'est-à-dire il faudrait qu'on qu'on a l'information la présente dans un sens exclusivement partisan qu'on arrête d'être forcément on ne veut pas de candidat donc on n'est pas partisan on n'a pas de parti on n'a pas de candidat mais il ne faudrait pas que nous on revendique de faire une information objective parce que c'est ce qu'ils font ah non l'information n'est jamais objective donc c'est pas intéressant de présenter des faits non mais par contre ce qui est intéressant c'est ce qu'elles ont fait par rapport aux réfugiés c'est de dire voilà le jeudi vous venez on a des besoins pour ces gens-là en nourriture on a des besoins pour l'éducation tu vois comme ça c'est intéressant le problème mais moi je trouve ça quand même délicat d'imposer à des gens des cahiers enfin de leur proposer des cahiers disons des stylos pour écrire moi je trouve ça scandaleux je vais te dire pourquoi parce que si l'action notre action consiste à proposer aux gens d'apprendre à lire à écrire non c'est pour apprendre le français c'est ce que ça t'es fait mais ils sont super contents c'est pour apprendre le français c'est eux qui ont réclame c'est pas non c'est juste apprendre le français pour faire leur papier pourquoi c'est pas nous c'est pour faire leur papier c'est pour vous expliquez pourquoi les grandes institutions ils nous sortent le mot intégration et assimilation mais nous on ne veut pas s'intégrer mais moi je ne veux pas m'intégrer c'est des mots pour nous moi par exemple d'origine juive je ne m'en cache pas il est hors de question que je m'appelle à la France pas très bon Bruno Bruno non non je ne vais pas étudier tant que ça le français Bruno vas-y mais après c'était c'est un métier c'est se moquer de le mot intégration c'est se moquer de leur envoyer l'ascenseur mais moi je suis contre l'intégration on doit avoir les mêmes droits comment moi je suis contre l'intégration tout le monde doit avoir les mêmes droits oui exactement quelle que soit sa religion quelle que soit son âge alors tu parles tout le monde doit avoir les mêmes droits mais ça n'implique pas on doit s'intégrer justement on a les droits et on ne s'intégrer pas moi je n'ai rien à voir avec les français je n'ai rien à voir avec les français vraiment c'est pour lui faciliter la vie Bruno le problème pas tout le monde en même temps mais non mais peut-être que l'intégration ça serait que nous on s'intègre à eux pourquoi ils devraient s'intégrer à la France et pourquoi nous on ne devrait pas s'intégrer aux autres côtes ah oui vraiment le problème le problème ça fait longtemps que je pense au moins à l'intégration je veux dire pourquoi je suis contre c'est parce que ça a été utilisé à temps et à temps de faire souvent on demande il y a des gens qui veulent s'intégrer et contre leur culture et là je suis contre je suis contre pourquoi parce que il y a tout en gardant leur valeur c'est ce qu'il dit mais je dis que parler sa langue natale c'est une richesse après ça fait des gens des brosés qui passent des bombes parce que comme ils savent plus ou ils font n'importe quoi donc c'est criminel de leur donner des crayons et de leur dire d'aller à l'école apprendre des cols l'école c'est le contrat dans l'intégration comme tu parlais de Huxvix suite à l'Europe donc l'école c'est pas Huxvix ça c'est certain mais c'est quand même un camp d'enternement là t'as changé de tout de l'intérêt on n'est plus de pas en train de parler de réfugiés et de l'instruction et bien justement qu'il y a une instruction ils sont obligés d'apprendre le français pour remplir leur papier pour vivre normalement ça va être c'est à dire que moi je pense que Eric Petteta notre avis Petteta c'est un nègre blanc c'est à dire que demain il est en procès à 8h30 à Dijon pourquoi ? parce que notre nègre blanc il devra rendre compte de sa préférence insoumise à l'ivresse d'une herbe illégale plus qu'à celle d'une cuvée électrobelle et donc on est là dans le fond du problème c'est à dire que on va criminaliser quelqu'un qui va rechercher l'ivresse et la souciance en fumant de l'herbe et on a un candidat qui lui vend le vin d'un copain sous l'appellation cuvée rebelle parce que c'est du gros rouge qui tâche et que ça c'est parfaitement légal et à travers à travers cet exemple les médias qu'est-ce qu'ils font ? on stigmatise le buveur d'herbe et on glorifie le buveur de vin rouge c'est ça le problème parce qu'il faut boire du vin rouge pour être intégré en France aujourd'hui non je ne crois pas et donc tout ça qui doit être remis en cause et ce qui dit c'est que ça part dans tous les sens et c'est génial mais je n'ai pas imposé aux gens d'apprendre la culture française c'est pas imposé c'est pour lui faciliter la vie alors moi j'avais vu un film parce que ça se complique il y avait un petit chinois qu'on voulait afféderer on disait qu'il fallait qu'elle écrive d'autant de vos chasseurs et pas d'autres en bas c'était comme ça de lui dire on lui dit on lui dit on lui dit on lui dit c'est pas ça le problème si c'est difficile ou pas c'est de se savoir faire pour avancer pour partir où elle est dans le dame santé et pas où elle situe malheureusement là où ils en sont dans leur parcours ils n'ont pas le temps de lutter contre le système il faut qu'ils puissent écrire français pour faire leur papier voilà ils n'ont pas si quelqu'un doit lutter contre le système c'est ceux qui sont déjà là tranquilles on a nos papiers voilà mais ceux là ils vont manifester contre les élus corromptus au lieu de lutter le système donc voilà on ne va pas demander à un réfugié on ne va pas demander à un réfugié de lutter contre le système il est le pauvre il a déjà quitté des tonnes de choses oui mais moi je ne vais pas l'insister on n'insiste rien du tout c'est lui qui demande à pouvoir parler français pour pouvoir vite fait et il nous fait avancer moi je tiens à lutter la parole la jeunesse c'est peut-être la parole c'est peut-être vas-y vas-y non mais c'est tout on pourrait faire des formules tout à fait on pourrait le problème mais je suis totalement d'accord il faudrait qu'on qu'il y ait des tracteurs dans chaque préfecture sauf qu'on est dans un pays de merde qui est pas qui déjà fout des coups de botte aux réfugiés alors là essayez de parler leur langue ils n'en ont rien à foutre c'est ça la France a eu tellement de mal à dire aux bretons de parler de parler le français au Corse la France c'est un pays jacobin d'assimilation d'uniformisation et en fin de compte c'est l'esprit d'uniformisation qu'il faut qu'on 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 arrive à la fin de ce numéro 5 qui a vu qu'on qu'on pendant une heure à part le petit incident ethnique je vous remercie tous et à fin de quelque chose à dire mais seulement ce qui me relient aux gens c'est la culture ce n'est pas la nation moi ce qui me relient aux gens c'est la culture et non pas une culture française c'est la culture qui a grand c'est moi je parle de culture je parle de la culture française de la culture principale et de la culture Tout est corrompu Parce que ce système est corrompu Soyez Anticapitalistes Et ici la discussion n'est pas terminée Donc on saura la suite La prochaine fois Voilà, on vous fait des bisous Bisous